Allô Balance, j'espère que ça va bien. On va aller voir ce qui se passe en amour dans les trois prochains mois. On va commencer par les célibataires, après ça les personnes en couple et après ça les personnes en séparation. Si vous aimez ce genre de tirageur, dites-moi dans les commentaires parce que c'est ça que j'aime créer. Que tout le monde soit couvert, pas juste genre le monde qui cherche ou le monde qui est bon. On va commencer par les personnes célibataires. L'espace-cœur, vous êtes où en ce moment? 8 d'épée à l'envers. What? Est-ce que vous êtes sorti de vos automatismes? What? Plus des malancés de tête, c'est très R. Mais est-ce que ça se peut que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses que vous faisiez en couple ou en amour où les décisions passaient toujours par l'autre à place de passer par vous et ça ne vous servait plus ça? Ton stade à un moment donné, que ce soit toujours l'autre qui pense en premier? Ah ah. Oui, on aime ça. On aime ça. Je pense que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous servait pas et que ça ne vous aidait pas. de vous oublier. De vous oublier. Dans tout ce qui était amoureux, d'oublier. Je ne sais pas. C'est une règle très concentrée. Mais il est tellement cute. Et ses petits chats. Là, je pense que j'ai trouvé son nom. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si les personnes ici ont déjà vu le film Labyrinthe avec David Bowie, mon mari Méroubite. Alors, je l'ai appelé Ludo. Comme, tu sais, le... On ne le voit pas, on ne voit rien. C'est un beau bébé. Ça se peut qu'il s'appelle Ludo. Je me réserve encore le droit de changer son nom. 15 noms. Mais Ludo, comme dans Labyrinthe. C'est-tu kyo? Laissez-moi en avant le commentaire. Bref, on recommence. Bref, vous êtes-y vraiment sortis d'une manière que l'autre pensait toujours avant vous. Ça ne vous servait plus. Vous vous êtes rendu compte que de donner toujours comme ça, de la place à l'autre, l'autre n'allait jamais être... Ça n'allait jamais été réciproque. C'est comme si vous vous étiez dit pendant longtemps, « Ah, mais si je donne tout, éventuellement, l'autre va tout me donner. » Pas de même, ça marche. Vous vous êtes rendu compte que l'espace que vous laissez aux autres, les autres le prennent, cet espace-là, puis il n'y avait pas votre grande réception. C'est-tu que j'aime ça? Neuf de pentacle à l'envers, quatre de pentacle à l'envers, et roi de coupe à l'envers. Check-me. Neuf de pentacle, d'habitude, à l'endroit, c'est la carte du célibat. Fait qu'est-ce qui s'en vient? Plus de célibat. Ou, d'habitude, c'est une aisance dans l'indépendance. Peut-être aussi que c'est ça. Peut-être que vous ne vous sentez pas super bien dans cette nouvelle indépendance-là, parce que c'est une indépendance de pensée, ça. Alors, le huit d'épée à l'endroit, ce n'est pas être indépendant, c'est être dépendant de ces espèces de patterns-là, de ces systèmes de croyances-là. Puis à l'envers, c'est une nouvelle indépendance. Peut-être qu'il y a un certain moment de mal-être et de malaise que vous allez faire comme, « Oh my God, par quoi je me suis embarquée en réalisant ces choses-là? » Avec le cadre de Pentacle, à l'envers, c'est qu'on va recréer ces nouvelles barrières, ces nouvelles boundaries, comme on dit en français, ces nouvelles limites. Puis le roi de coupe est là. Je sais qu'il est à l'envers, mais c'est comme si, en ce moment, ça se peut-tu qu'on vous savait de qui je parle? Oh! Peut-être un signe d'eau, mais sinon c'est quelqu'un quand même de solide, de solide dans ses émotions, mais il n'en parle pas. Je dis « il » parce que c'est un roi, mais « il », « elle », « eux », c'est un genre. Ce n'est pas un genre, c'est une énergie. C'est ce qu'ils sont là, ces cartes-là. Je trouve ça tellement drôle. C'est tous des cholets. Ils sont drôles. C'est pour ça que je les ai pris un matin. Mais ce n'est pas grave. C'est vraiment quelqu'un qui... Je pense que vous êtes... On dirait que c'est cette personne-là qui a remis en question votre apport dans le couple. On dirait que c'est cette personne-là qui a fait un déclencheur de faire comme... Ah, c'est vrai que je suis de même d'habitude. Ah, mais je ne veux plus être comme ça parce que je ne veux plus avoir la même chose que d'habitude. Je ne veux plus avoir cette expérience-là parce que, oh my God, que j'ai assez donné. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Quoi faire en attendant que le roi de couple devienne à l'endroit? La tempérance. Pratiquer sa patience. Pratiquer sa patience, mais pratiquer cette nouvelle indépendance de pensée-là. Parce que c'est bien beau d'être dans son salon pour faire comme... À partir de maintenant, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est de le mettre en pratique qui est comme... Puis on dirait qu'en ce moment, pour vous, pour les trois prochains mois... Et où, trois prochains mois? C'est pas nécessairement trois mois pile. Ça peut être deux mois et demi. C'est comme si ça disait de vraiment faire l'inventaire de qu'est-ce qui ne marchait pas avant, de qu'est-ce qui vous bloquait. Puis je pense que c'est littéralement vos propres limites qui vous bloquaient. Puis de faire comme... Ah, mais je peux-tu demander ça? J'ai-tu le droit? Ouais. Fait que c'est vraiment d'aller voir ça puis d'aller... De pratiquer une patience puis de mettre en pratique peut-être ces nouvelles limites-là autre que dans le couple. Autre que juste en amour. Famille, amie, travail. On pratique ces nouvelles... Boundaries. C'est pas des limites. C'est comme si le mot boundary, c'est comme des barrières limites. Mais c'est vraiment quand on dit non. Quand quelqu'un enfreint son propre respect, son estime de soi, puis on dit non. C'est ça, dans le fond, les limites. Là, maintenant, on va aller voir les personnes en couple. J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi en commentaire. On va aller voir les personnes en couple. C'est quoi la situation générale? 10 d'épée et le lien au fond. Clairement, si vous écoutez... Vous êtes en couple puis vous écoutez quelqu'un qui tire au tarot, c'est que ça... Il y a des choses qui le laissent à désirer. Tu sais, des fois, les couples... Vous savez, des fois... Les couples, c'est fait pour nous faire avancer même si, des fois, on a l'impression qu'on ne sera pas capable tout seul. Mais ici, qu'est-ce que je vois? Avec le hiérophant qui peut représenter le mariage et la fin d'eux avec le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est trahison. C'est quelqu'un qui est couché sur des épées qui s'y rentre partout dans le corps. Puis le hiérophant ici, bien là, c'est comme plus comme une papesse. Mais le hiérophant, c'est lié les émotions mentales au pratique, au vrai, au 3D. Ces deux-là, ensemble, ça fait divorce. Ça fait se rendre compte que ça ne marche plus. Je suis une fille au Québec qui zéro carte. Ça ne veut pas dire que c'est 100% sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a une vibe générale dans le collectif des personnes en couple, balance, qui font comme moi, ça, ça ne m'aide pas quand l'autre est comme ça. Je ne veux plus vivre ça. Il y a comme un goût amer de faire comme... Je me rends compte que je l'ai laissé passer trop de fois. Puis maintenant, c'est rendu une habitude, c'est rendu un pattern, c'est rendu dans... On fait ça tout le temps parce qu'on s'est comme habitué à être de même. Mais moi, ça ne marche vraiment pas. L'autre, comment il se sent là-dedans? L'étoile, le monde et la tempérance à l'envers. C'est quelqu'un qui ne veut pas mettre de l'eau dans son vin. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est quelqu'un qui ne croit pas à la guérison et au travail personnel. Et c'est probablement quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Et c'est quelqu'un probablement qui met des bâtons dans les roues pour tout ce qui est éveil, personnel, travail, thérapie, tout ça. J'ai une petite vibe ici que s'il y a vraiment des problèmes, il y a des numéros que je n'ai pas moi, mais qu'il y a des numéros que vous pouvez appeler pour vous faire aider parce qu'il y a une petite vibe ici pour certains, et c'est surtout certaines d'entre vous que c'est cette vibe-là pour ne pas faire des nouvelles. On fait des appels, on en parle à sa famille et on fait qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, ici, ce n'est pas ça que je fais. Je vais juste tirer aux cartes, ça ne va pas aller dans le dark à ce point-là, mais l'autre personne a vraiment de la misère à laisser, à évoluer. C'est quelqu'un qui pense que c'est toujours la faute des autres et probablement de vous, et je pense que c'est ça aussi le poids et la trahison, c'est que vous le croyez et vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai. C'est comme si c'est quelqu'un qui met toujours tout sur vos épaules et vous faites comme... Non. Non, non. L'avenir à deux. Trois de bâton et reine de coupe à l'envers. Il n'est pas à l'envers, mon deck. Les autres étaient à l'endroit. Trois de bâton, c'est non seulement prendre une prise de conscience, mais c'est de commencer à agir, de faire des projets et étape par étape de prendre des pas à l'envers. Votre avenir à deux avec le reine de coupe à l'envers, c'est que le cœur est coupé et il n'y a plus... C'est comme s'il n'y a plus d'action à prendre. Ouais. Et c'est comme s'il est trop tard. Il est trop tard. Je ne sais pas c'est quoi que l'autre... J'ai pression, ça fait... Ce n'est pas deux mois que vous êtes ensemble. Ça fait des années. Ça fait très lourd. Très lourd, puis c'est la prise de décision de faire est-ce que je m'en vais ou est-ce que je ne m'en vais pas. Puis on dirait que cette prise de décision-là, l'autre vous bloque pour la prendre. C'est quelqu'un qui ne va jamais vous aider, qui ne va jamais faciliter la mort indirecte en dessous. Ça, c'est des transitions passées à autre chose. C'est quelqu'un qui ne va jamais, je crois, faciliter... Voyons, vas-tu le dire? Faciliter les choses pour vous. C'est quelqu'un qui est très dark, qui voit tout est noir, c'est toujours de la faute des autres, très victime, mais c'est quelqu'un qui se prend pour une victime, ça fait qu'il victimise les autres tout le temps, dont vous. hyper dark. Fait que moi, je ferais des appels. Un 800 au secours, là. Ouais. Puis sinon, si c'est quelque chose qui ne résonne pas, là, c'est calme, là. C'est une petite partie du collectif que je sens cette vibe-là, très dark. Sinon, c'est vraiment quelqu'un qui met toute la faute sur mes autres, puis c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer. C'est quelqu'un qui veut que ça reste comme ça puis que ça ne bouge pas. Fait que... c'est ça. Puis même si vous, vous êtes proche de vos sentiments parce que vous avez vu des... Vous avez pris des réalisations... Vous avez pris des réalisations. Vous avez réalisé des prises de conscience très fortes et des prises de cœur très fortes. On dirait qu'on vous bloque à avancer parce que l'autre, il ne parle pas, n'agit pas. Il dit oui, oui, oui juste pour qu'on arrête d'en discuter puis il fait à sa tête comme d'habitude. C'est vraiment très... On va dire, enfantin. Trois ans. Quelqu'un hyper immature. On vaut-tu mieux que ça? Il est juste pour lui répondre. Maintenant, on va aller voir les personnes en séparation. Comment ça s'est fini? Les personnes qui sont en séparation. Comment est-ce que le couple s'est fini? Ouh, empereur. Cinq d'épée, dix de bâton à l'envers. C'est l'autre personne qui a choisi, c'est clair. Ça s'est fini. Cinq d'épée et dix de bâton. Une grosse... Tu sais, comme... Peut-être qu'il y a de la vaisselle qui a pété. Vraiment. Ça a été un... Tu sais, une boule de neige qui grossit, qui grossit puis à un moment donné ça devient une avalanche. C'est le même que ça s'est fini. J'ai l'impression que... c'était l'empereur. Quand je vois, c'est pas un genre. C'est une énergie. C'est la personne du couple qui prenait toujours des décisions. La personne du couple qui... qui était plus active que réceptive. Qui a repris l'initiation de finir ça puis avec le disque de bâton. C'est comme si c'était beaucoup de reproches. ça fait comme cinq ans que je voulais dire que quand tu avais fait ça tu sais, une liste une liste d'épicerie de reproches que... Liste d'épicerie de reproches puis à quelque part comment je le sens que le 5 d'épicerie c'est que ça a été coupé avant que vous ayez eu l'occasion de faire comme je peux-tu juste parler? Non. T'es coupé. De même. On va le dire tout ce qui est par rapport à l'autre est des cartes à l'envers puis tout ce qui est vous, comment être là-dedans la carte est à l'endroit. Comment est-ce que je le lis ici? C'est que l'autre est absolument inconscient. C'est quelqu'un qui ne rend pas dans le conscient. Ces automatismes-là c'est quelqu'un qui n'est pas capable de le mettre dans le... qui n'est pas capable de s'en rendre compte. Il n'est pas capable de s'en rendre compte de ses automatismes et de comment qui est avec les autres. Un petit peu la même vibe que ce que je viens de dire pour le couple. L'autre est très rébarbatif face aux changements et à évoluer positivement. Puis à quelque part il vous doit... Il y a comme une dette. Je ne sais pas si c'est monétaire. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose de cette personne-là. Peut-être une lettre. Peut-être une explication. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de tangible, quelque chose de vrai. Où est-ce qu'il y en est l'autre? Cinq de coupe, six de coupe et chevalier de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui, en ce moment, est un chevalier de coupe qui passe de village en village et qui distribue son fluide corporel à plusieurs personnes. Puis, le pire, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de connexion autre que connexion physique. Le pire, on s'en calisse. Ce n'est pas vous. C'est l'autre. Mais avec le signe de coupe, c'est toujours en disant « Ah, mais c'est parce qu'il faut que je le sorte de mon système. Il faut que je me sente mieux. Je ne me sens pas bien parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'était toujours de sa faute à l'autre. Fait que là, il faut vraiment que j'aille coucher avec plein de personnes pour le sortir de mon système. Cette vibe-là... En tout cas, si la personne revient, moi, je me mettrais trois condons de corps personnellement parce qu'il distribue son fluide. Ils ou elles ou eux ont beaucoup de partenaires nocturnes. Peut-être aussi de matinée et d'après-midi et de soir. Puis c'est très... C'est toujours comme la faute de l'autre. Ah, c'est... Hmm... Weird. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous si vous ne faites rien? Je le dis. Il y a quelque chose avec une vérité, un moment de conscience. Il y a comme un... Oh my God! Je me rends compte de c'est quoi. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau que vous n'aviez peut-être pas mis dans la balance, quelque chose que vous ne saviez pas. Il y a une nouvelle qui s'en vient puis qu'est-ce que ça va faire pour vous? Ça va faire comme un... OK, bye. Je ne veux plus rien savoir. Il y a vraiment comme une prise de conscience. Oui, vous êtes en séparation de la personne mais vous allez vous rendre compte que finalement, c'est final. Oh! What? Oui. En tout cas, je vous souhaite une bonne chance. Laissez-moi vos commentaires si vous aimez ce genre de tirage-là et bon trois mois.